et yo les gens on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour l'épisode 2 des survêtements 2017 2018 donc c'est parti et donc comme vous avez pu voir à la miniature le survêtement de Tottenham donc qui est passé chez Nike donc vraiment il est stylé stylé il est trop stylé donc voilà ensuite celui de Marseille stylé aussi chez Adidas bon l'année prochaine ça sera plus Puma mais voilà stylé il y a aussi un haut en blanc je crois c'est stylé ensuite Puma donc j'ai pas réussi à avoir une photo de qualité avec le haut donc je vous ai juste pris le bas de toute façon les hauts il n'y n'a pas beaucoup qui les prennent surtout les Puma donc voilà ensuite Paris donc dans l'épisode 1 que je vous invite à aller voir je l'avais montré le nouveau et donc ils ont aussi une veste jaune voilà ensuite Chelsea qui est passé chez Nike donc ça là il y en a plein ils sont ultra contents donc le haut il est stylé ouais mais le bas le bas il est méga stylé donc voilà en plus Chelsea trop stylé ensuite le Bayern Munich bon il se ressemble comme toutes les années les survêtres Adidas c'est souvent les mêmes à peu près ensuite là c'est Milan voilà ensuite la Juventus donc moi au début je critiquais le logo et tout mais en fait ça va ça rend bien bon après l'ancien logo était quand même plus stylé mais ça va encore ça rend bien donc voilà je vous donne plusieurs trucs de la Juventus il y a aussi un jaune voilà ensuite Atletico Madrid là il est vraiment stylé l'année dernière il était dégueulasse il était rose voilà là il est noir voilà ça passe tranquille rouge noir et rouge c'est le truc les meilleurs ensuite Arsenal désolé pour la qualité j'avais que ça c'est dégueulasse je sais désolé donc voilà et Manchester United voilà en gris avec les petites bandes blanches donc stylé et on termine par le survêt de Liverpool donc je sais presque personne prend New Balance en marque mais bon Liverpool c'est un grand club donc je dois le mettre donc voilà donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu il y aura peut-être un épisode 3 mais ça c'est pas sûr et donc pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1 allez voir et moi sur ce je vous dis paris les gens